On va parler ici de densité, donc la densité d'un corps, qu'on note souvent en petit d, c'est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Donc ça nous donne la formule en question, petit d, la densité, c'est égal à la masse volumique que l'on note rho de la lettre grecque du corps en question, divisé par la masse volumique du corps de référence, rho ref. Et donc pour les liquides et les solides, le corps de référence c'est l'eau, donc la masse volumique de référence, rho ref, c'est la masse volumique de l'eau, qui est 1000 kg par mètre cube. Alors on peut prendre un petit exemple, j'ai ici un lingot d'or, donc l'or ça a une masse volumique de 19 300 kg par mètre cube, donc la densité de ce matériau, la densité de l'or, c'est 19 300 kg par mètre cube, divisé par la masse volumique de notre corps de référence, l'eau, on l'a dit c'est 1000 kg par mètre cube, donc en faisant ce rapport on obtient 19,3, donc qui est sans dimension et qui correspond à la densité de l'or. Alors autre exemple, le ketchup, on nous donne ici sa masse volumique, 1400 kg par mètre cube, donc quelle est sa densité ? C'est simplement le rapport de sa masse volumique, 1400 kg par mètre cube, divisé par la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube, et ça, ça nous donne 1,4, donc encore une fois c'est 100 unités, la densité du ketchup ici dans cet exemple c'est 1,4. Si on prend un objet qui flotte dans l'eau, et je dis bien si on prend un objet qui flotte dans l'eau, l'avantage de cette définition, de cette grandeur de la densité, c'est que ça nous permet d'avoir accès à la fraction immergée de cet objet. Je m'explique, si on prend par exemple un cube de bois dont la densité est de 0,2, si je plonge ce cube en bois dans l'eau, alors 20% de son volume va être immergé sous la surface de l'eau. Et logiquement, si la densité de mon bois est de 0,6, lorsque je vais le tremper dans l'eau, la fraction du volume immergé sera alors 60%. Autre exemple, on peut prendre un bloc de glace qui a une densité de 0,92, on a alors tout simplement 92% du volume de ce bloc de glace qui est immergé sous l'eau, ce qui est donc le cas par exemple pour les icebergs. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas par exemple d'un bloc dont la densité est 2,7 ? Est-ce qu'on a à ce moment-là 270% du volume qui est immergé ? Au maximum, on peut immerger la totalité du volume, soit 100%. Et donc tout simplement, si un objet a une densité supérieure à 1, alors cet objet va couler dans l'eau, et donc 100% de son volume va être immergé. Alors dans un certain nombre de cas, ça peut être utile d'utiliser dans la définition de la densité la masse volumique d'un autre corps de référence. Par exemple, si on veut faire flotter un objet dans un bain d'huile, on va non pas utiliser comme masse volumique de référence celle de l'eau, mais celle de l'huile. Imaginons que j'ai un cube ici de masse volumique 638 kg par mètre cube, que je trempe dans une huile de masse volumique 850 kg par mètre cube. Et bien en faisant le rapport 638 kg par mètre cube masse volumique de notre objet divisé par 850 kg par mètre cube masse volumique de l'huile, on a une densité avec cette nouvelle définition de 0,75 qui est plus faible que 1, donc notre objet flotte et 75% de son volume est immergé sous la surface de l'huile.